Croyez-vous au jugement dernier? Oui, oui. Je pense que ceux qui n'ont pas agi comme il faut, ils doivent avoir une punition à quelque part, c'est sûr. Je crois au jugement dernier aussi. Je pense que Dieu est infiniment bon et au jugement dernier, je ne sais pas trop à quoi ça rime. Au jugement dernier? Ben oui. Oh, là, je ne peux pas dire. On l'a appris depuis notre enfance, puis c'est sûr. On va tous y passer. Tous! Mesdames, Messieurs, bonjour et rebienvenue à l'émission L'Heure de la Bonne Nouvelle pour cette treizième et dernière émission de la présente série ayant pour thème Jésus seul. À la chronique La Bible répond aujourd'hui, François va répondre à la question Y a-t-il un jugement dernier? Jean-Pierre, dans le message de la parole de Dieu avec un thème ou un titre un peu surprenant, Jésus seul juge. Et à la chronique témoignage, nous allons recevoir, non pas comme chanteur cette fois-ci, mais celui qui fait son témoignage, Jacques Whitney, que vous connaissez très bien puisqu'il chante à l'émission régulièrement. Mais il va nous parler de ce qui l'a touché dans sa vie pour qu'il devienne un homme qui chante pour Dieu. À la partie musicale, on va entendre ce beau chant « Abandonne » de Sophie Arbour qui nous montre comment on doit laisser entre les mains de Dieu notre vie entière. Alors mes amis, voilà le programme pour aujourd'hui car c'est l'heure de la Bonne Nouvelle. Selon la Bible, y a-t-il un jugement dernier? Laissons la Bible simplement répondre à cette question. Lisons ensemble ce qui suit. « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon ce qui était écrit dans ces livres, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Il est question ici de deux livres, l'un dans lequel sont inscrits des œuvres, l'autre dans lequel sont inscrits des noms. Il est important de réaliser que le livre le plus important au fond, c'est le livre de vie, puisque ceux qui n'y sont pas inscrits iront justement au châtiment et au jugement éternel. « Ceux qui y seront absents seront jugés selon leurs œuvres. » C'est ce que le verset nous dit. Contrairement à la croyance populaire, ce ne sont pas les œuvres bonnes ou mauvaises qui vont déterminer notre destinée éternelle, mais bel et bien d'avoir ou non nos noms écrits dans le livre de vie. C'est là et seulement là que nos œuvres auront de l'importance. « Ceux qui ne seront pas écrits dans ce livre de vie seront jugés selon leurs œuvres et malheureusement condamnés. » Par contre, si on peut résumer, il y aura un jugement, mais un jugement seulement pour ceux qui ne sont pas écrits dans le livre de vie. Allez-vous y être? Sous-titrage Société Radio-Canada Abacom.com L'Heure de la Bonne Nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'Espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont au pair gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-877-537-76-47. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. Moi, j'ai vécu une enfance assez tranquille, dans le sens que je n'ai pas été un enfant très rebelle. Je n'ai pas été un adolescent qui a eu de gros problèmes, soit de consommation, comme soit la drogue ou l'alcool. Moi, c'était la musique et puis je voulais vivre de ça et je voulais faire une carrière de chanteur. Et c'était mon but et c'est tout ce qui comptait dans ma vie à ce moment-là. Alors, je n'ai pas connu vraiment de grands troubles à mon adolescence. Mes parents n'étaient pas tellement moyens, mais ils ont quand même communiqué de belles valeurs. L'amour, c'était très important chez nous. Ils ont communiqué un beau message à mon frère et moi. Cet amour-là, ils sont encore ensemble aujourd'hui. Et c'est un bel exemple pour nous. Alors, j'ai grandi comme ça et à un moment donné, je me suis marié. Et puis, quelques semaines après mon mariage, il y a un de mes amis qui voulait me voir et qui avait quelque chose à me dire. Et là, il me dit, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie, qui a bouleversé ma vie, qui a transformé ma vie. Il m'a dit, j'ai accepté Jésus-Christ comme un sauveur personnel. Et dorénavant, je veux suivre les principes de la parole de Dieu. Alors, j'ai été un petit peu étonné de son discours, puis un peu surpris parce que ce n'était pas le genre de discours qu'il tenait habituellement. Mais ça m'a intrigué le fait qu'il me disait qu'il était sauvé. Et puis, moi, je me suis dit, écoute, moi, j'avais à l'intérieur de moi-même cette incertitude à savoir qu'est-ce qui va se passer après ma mort. Et puis, disons, c'est un peu la question que les gens se posent. Et quand on n'a pas de réponse, ça devient angoissant. Sauf que lui semblait me dire, en tout cas, qu'avec la parole de Dieu, on peut avoir cette certitude-là. Et ça, ça m'a intrigué. Alors, j'ai commencé à lire la parole de Dieu. Et moi, je pourrais dire que mon témoignage se résume en un verset. Dans Proverbe 14-12, on y lit, « Telle voix paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voix de la mort. » Et cette voix-là que je suivais, moi, à l'époque, le petit gars qui était bien gentil, qui avait une bonne réputation, tout ça, je me pensais correct comme ça. Et si je me comparais aux autres, je me disais, « Bon, il y en a des pires que moi. » Mais, « Telle voix paraît droite à un homme, et son issue, c'est la voix de la mort. » Alors, qu'est-ce qui allait arriver avec ma vie? Et là, j'ai commencé à lire la parole de Dieu. Et vous savez, il y a un verset que vous dites souvent à l'heure de la Bonne Nouvelle. C'est un verset qui dit, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Eh bien, le « tous », moi, j'étais inclus dans ça. Alors, j'étais confronté à ce « tous-là ». Alors, j'ai cherché, et vous savez, Dieu a dit à Salomon, par la bouche de David, son père, dans un chronique au chapitre 28, au verset 9, « Car l'Éternel sonde tous les cœurs, et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. » Ça, c'est une belle promesse. « Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. » Et vous savez, aux yeux des hommes, on a beau avoir une belle vie, comme je menais, mais aux yeux de Dieu, il y a autre chose. Dieu, lui, il sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins, comme je viens de dire. Et alors, il a pénétré à l'intérieur de mon cœur et il a vu aussi que j'avais péché. Et je devais réaliser ça, moi aussi. On ne peut rien cacher à Dieu. On aura beau être la meilleure personne ou faire le bien, le plus grand bien qu'on peut faire sur cette terre, on ne peut pas cacher l'intérieur à Dieu. Et à l'intérieur de moi, il y avait de l'hypocrisie, il y avait de la convoitise, de l'orgueil, de la vanité, ces choses-là. Je n'étais pas à l'écart de tous ces péchés-là. Alors, Dieu a parlé à mon cœur. Et à la lecture de sa parole, eh bien, j'ai trouvé enfin le salut en Jésus-Christ. Et ce qui est merveilleux avec la parole de Dieu, c'est que j'ai vu que ma condition était celle d'un être perdu. Mais aussi, j'ai vu dans la parole de Dieu une solution. C'est-à-dire que Jésus-Christ, qui était Dieu, qui est venu sur la terre, avait porté mon péché à la croix. Et ça, j'ai trouvé ça merveilleux de découvrir ça. Que Dieu m'avait tellement aimé et que c'était un amour inconditionnel aussi. Et que je pouvais avoir cette certitude-là d'aller au ciel et d'être capable de dire, je suis sauvé. parce qu'il n'y a pas eu un plus grand geste dans toute l'humanité qui a été démontré justement par l'amour que Dieu a eu pour nous en envoyant son Fils mourir à la croix. Jésus, cette brebis innocente qui est mort pour moi, qui était cet homme coupable devant Dieu. Alors, c'est comme ça que j'ai découvert le Seigneur et j'ai décidé de le suivre. Et le moment où j'ai vu que j'avais autant péché que mon ami qui m'a apporté l'Évangile, justement, c'est là que je me suis dit, moi aussi, il faut que je fasse quelque chose si je veux hériter de la vie éternelle. Et je dirais à nos téléspectateurs, eh bien, si comme moi, vous pensez avoir une voix droite, eh bien, sachez que cette voix-là, peut-être, vous mènera à la mort spirituelle. Alors, je vous invite à faire comme la parole de Dieu. Je vous invite à accepter Jésus-Christ comme votre sauveur et donner votre vie en entier. Lui demander pardon pour tous vos péchés et ainsi vivre une vie éternelle. Eh bien, nous sommes déjà rendus à la treizième émission et c'est déjà le dernier message de cette série de l'heure de la Bonne Nouvelle Jésus seul. Et aujourd'hui, notre thème Jésus, le seul juge. Cela peut vous paraître vraiment inhabituel que d'attribuer à Jésus le titre de juge, mais c'est pourtant ce que la Bible nous dit. Évidemment, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, il nous apparaît très évident que celui qui est le juge de l'humanité, c'est Dieu le Père. Mais quand Jésus est venu, lorsqu'il est venu, il nous a révélé beaucoup de choses nouvelles, des choses qui étaient cachées dans l'Ancien Testament, mais que Jésus a révélées. Et parmi ces choses-là, Jésus a révélé qu'il serait, lui, le juge de l'humanité. Il y a plusieurs passages du Nouveau Testament où Jésus parle clairement de cette vérité. J'aimerais vous en citer un présentement, c'est dans l'Évangile selon Jean, chapitre 5 et le verset 22. C'est Jésus qui parle et qui dit ceci. « Ce n'est pas le Père qui prononce le jugement sur les hommes, il a remis tout jugement au Fils. » Cela veut dire finalement que le sort de tous les êtres humains repose sur les épaules de Jésus ou est entre les mains de Jésus finalement. Et vous savez, Jésus n'a jamais caché cette vérité. Jésus en a parlé à plusieurs reprises. Il en a parlé particulièrement lorsqu'il parlait avec ses disciples de cet événement extraordinaire qui va un jour arriver et que lui a qualifié de sa deuxième venue. Jésus est venu une première fois et il va revenir. Lorsque Jésus est parti après sa résurrection, Jésus est apparu, la Bible dit à ses disciples, pendant quarante jours. Et au bout de quarante jours, alors que ses disciples étaient avec lui sur la colline du Mont des Oliviers, tout près de Jérusalem, Jésus leur parlait et puis à un moment donné, il a commencé à s'élever dans les airs et jusqu'à ce qu'une nuée le fasse disparaître des yeux des disciples. Et là, deux anges leur sont apparus et ont dit aux disciples, « Ce Jésus que vous avez vu partir va revenir de la même manière qu'il est parti. » Donc, c'est une chose certaine que Jésus va revenir. Et Jésus en avait déjà parlé auparavant à ses disciples qu'il allait revenir. Il en a parlé abondamment. Et d'ailleurs, dans l'Évangile selon Matthieu, les chapitres 24 et 25 parlent presque exclusivement de la deuxième venue de Jésus. Et quand Jésus parlait justement de sa deuxième venue, il a dit qu'une des choses qui caractériserait cette venue serait le jugement des êtres humains, le jugement de tous les êtres humains. Et il en a parlé d'une manière très claire et très précise, entre autres, dans le chapitre 25 de l'Évangile selon Matthieu. Et j'aimerais qu'on lise ensemble les versets 31 et 33 du chapitre 25 de Matthieu. Jésus dit ceci. « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Alors il les divisera en deux groupes. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. » Jésus a pris l'exemple des boucs et des brebis pour parler justement des gens qui seraient sauvés et de ceux qui seraient perdus. Il a dit qu'il placerait les boucs à sa gauche et les brebis à sa droite. J'aimerais juste vous poser une question à ce stade-ci. Jésus a déclaré ses paroles, donc on ne peut pas remettre en doute la parole de Jésus. C'est une chose qui est certaine et qui va arriver. Mais j'aimerais vous poser la question. Dans quel groupe serez-vous ce jour-là? Ce jour qui est encore à venir. Dans quel groupe serez-vous? Est-ce que vous serez dans le groupe des brebis parce que vous avez cru en Jésus, parce que Jésus est votre sauveur, parce que vous êtes chrétien? Ou serez-vous dans le groupe des boucs, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas cru en Jésus, qui ont vécu leur vie comme bon et leur semble et qui se sont foutus de Dieu et qui ont cru que tout était uniquement pour ce monde présent, qui n'avait rien dans l'éternité? Ces gens-là vont être surpris ce jour-là et nous espérons que personne d'entre vous qui écoutez cette émission ne serait trouvé surpris ce jour-là et serait trouvé à être mis dans le groupe des boucs. Vous savez, l'apôtre Paul, lorsqu'il était dans la grande ville d'Athènes, il a prêché à l'Aréopage. Il y avait une grande foule qui écoutait l'apôtre Paul et l'apôtre Paul, justement, a prêché à ces gens à partir de cette vérité que Jésus allait être le juge de l'humanité et qu'à cause de cela, c'était important d'être en règle avec Dieu. Écoutons ce que l'apôtre Paul disait aux Athéniens il y a 2000 ans. On lit ce passage dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17 et le verset 31. « Dieu a fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice par un homme qu'il a désigné pour cela en le ressuscitant des morts. » Le jour où Jésus va juger le monde entier a été fixé par Dieu seul. En réalité, personne d'autre que Dieu ne sait quand cet événement va se produire. Cependant, la Bible nous révèle à plusieurs reprises quelles seront les activités qui vont caractériser ce jour terrible, ce jour du jugement lorsque Jésus va revenir. Évidemment, Jésus en a parlé, mais il y a aussi les apôtres, ceux qui ont été commandés par Jésus de prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations, eux aussi ont annoncé cette grande vérité de la parousie, du retour de Jésus-Christ et particulièrement du jugement du monde entier qui va arriver simultanément avec le retour de Jésus. Il y a plusieurs passages qui en parlent, mais probablement que celui qui en a parlé le plus, avec le plus de détails, est l'apôtre Paul. D'ailleurs, l'apôtre Paul en parle beaucoup dans les deux lettres qu'il écrit aux églises de Thessalonique. Ces églises-là avaient beaucoup de questions sur cet événement et Paul leur répond dans ces deux lettres-là. Et entre autres, dans la deuxième lettre qu'il écrit aux Thessaloniciens, il donne beaucoup de détails sur ce jour terrible du jugement lorsque Jésus va revenir pour juger le monde entier. Dans la deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens, j'aimerais lire avec vous ces versets qu'on retrouve dans le chapitre 1, les versets 7 à 9. L'apôtre Paul dit ceci, « Cela se produira lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du haut du ciel avec ses anges puissants et dans une flamme. Ce jour-là, il punira comme il le mérite ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la présence du Seigneur et de sa puissance glorieuse. » Les mots que l'apôtre Paul utilise dans ce passage pour décrire cet événement sont terribles en réalité. Il est en train de décrire ici quelque chose d'horrible. Jésus va venir dans une flamme et lorsque le feu est associé avec Dieu en général dans la Bible, il est question de jugement et tous ceux qui n'ont pas cru en Jésus, tous ceux qui ont rejeté l'évangile ce jour-là auront à être confrontés à la personne de Jésus. Mes amis, n'attendez pas ce jour pour rencontrer Jésus car ce jour-là, Jésus sera votre juge. Mais savez-vous qu'il est possible pour vous de le rencontrer maintenant ? Dans l'évangile selon Jean, chapitre 3, le verset 17, Jésus dit lui-même qu'il n'est pas venu pour juger le monde mais pour sauver le monde. Nous sommes dans le temps de la grâce. Nous sommes dans cette période de l'humanité où Jésus est le sauveur. Sauveur accessible pour tous ceux qui se reconnaissent pécheurs et qui se tournent vers lui. Jésus vous invite à vous tourner vers lui, à croire en lui, à le recevoir, à vous confier en lui comme votre sauveur personnel. Et si vous le faites, vous ne serez jamais jugé par lui. Par contre, si vous refusez l'offre qu'il vous fait maintenant, eh bien, vous allez le rencontrer un jour. Mais ce jour-là, il ne sera plus votre sauveur, mais il sera votre juge. Et ce jour-là, il n'y aurait plus absolument de moyens de salut. Alors, pourquoi attendre? Alors que la Bible dit que c'est aujourd'hui le jour du salut. Alors que la Bible nous dit que c'est maintenant. C'est maintenant qu'on peut être sauvé car maintenant, Jésus est notre sauveur. Vous savez, quoi qu'il en soit, nous allons rencontrer Jésus. Si ce n'est pas maintenant comme sauveur, ce sera plus tard comme juge. Car Jésus est vraiment le seul juge de l'humanité, le seul juge du monde entier. Est-ce que vous allez attendre de mourir dans vos péchés pour affronter le Seigneur Jésus-Christ comme votre juge? Ou est-ce que vous ne viendrez pas à lui maintenant pour le recevoir comme votre sauveur et votre Seigneur? Peut-être que vous vous dites, oui, moi, je ne veux jamais, jamais rencontrer Jésus comme il est décrit dans la Bible lorsqu'il va venir comme un juge ce jour-là. J'aimerais le rencontrer maintenant. Qu'est-ce que je dois faire? La Bible dit simplement trois choses. Premièrement, vous pouvez reconnaître que vous êtes un pécheur. La Bible dit tous sont péchés et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Deuxièmement, la Bible dit que Dieu nous aime. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Et troisièmement, vous devez le recevoir. Vous devez vous engager à marcher avec lui dans une simple prière, dire, « Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je te reçois comme mon sauveur et je m'engage à marcher le reste de ma vie avec toi comme le Seigneur de ma vie. » Si vous faites cet engagement, si vous faites cette prière sincèrement aujourd'hui, Jésus va venir dans votre vie. Il va être votre sauveur et vous n'aurez jamais à le rencontrer comme juge car Jésus est le seul juge de l'humanité. Mais il est aussi le seul sauveur et c'est surtout comme sauveur que nous voulons vous le présenter et que nous l'avons fait à travers ces 13 émissions de l'heure de la Bonne Nouvelle. Nous vous avons présenté Jésus comme sauveur et nous aimerions en terminant vous dire qu'il doit être non pas le sauveur mais votre sauveur personnel. Qu'il en soit ainsi, c'est notre prière. Tout ce que je pensais, ce que je contemplais, Tout ce que je crois et chante est de toi Tous mes rêves immenses Mes jours de vacances Mes moments de solitude ou de combat Toutes mes heures de gloire Mes moments de victoire Tous mes gestes et mes désirs sont à toi Tous mes cris d'alarme Mes pleurs et mes larmes Toute ma folie Mon amour Et toute ma foi Toutes mes souffrances Mes jours de délivrance Toutes mes faiblesses Qui m'éloignent de toi Toute ma justice Mon orgueil et mes vis Mes erreurs Et tous mes débats Je les pose au pied de ta croix Je m'abandonne à toi Je m'abandonne à toi Abandonne à toi Abandonne à toi Abandonne à toi Seigneur, tu nous aimes D'un amour suprême Ta grandeur me dépasse à chaque fois Mon souhait le plus cher C'est que de ce cœur de pierre Tu fasses un être Qui un jour à la fois Viendra à ressembler à toi Je m'abandonne à toi Abandonne à toi Abandonne à toi Abandonne, 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 Abandonne-toi Abandonne à toi Abandonne-toi Abandonne à toi Merci beaucoup Sophie pour ce chant Abandonne, ce chant qui résume tellement bien le message que nous voulons vous livrer tout au long de ces émissions de l'heure de la Bonne Nouvelle. Il suffit de s'abandonner entièrement, corps, âme et esprit, à notre Seigneur Jésus-Christ pour lui dire, prends ma vie, fais de moi ce que tu veux, pour qu'un miracle se produise, le miracle de la nouvelle naissance. Est-ce que vous vous êtes vraiment abandonné au Seigneur Jésus-Christ? C'est notre désir, c'est notre prière, n'est-ce pas François? C'est vrai Jean-Pierre. J'aimerais qu'on fasse la différence. On insiste, le thème là, Jésus seul. Et puis ce thème-là, j'aimerais qu'on le mette en parallèle avec ce qu'on croit généralement comme la religion. On a tendance à croire que la religion sauve. On a tendance à croire que nos bonnes œuvres sauvent. Mais la Bible dit, Jésus seul peut vraiment sauver. Et puis ça, il faut qu'on comprenne ça. C'est pour ça qu'on a fait ce thème-là cette année. Absolument. Il y a juste un chemin, il y a juste un chemin qui mène à Dieu. Il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Enfin, les un seul, un seul, un seul sont tellement nombreux à travers les Écritures, à travers le Nouveau Testament, qu'il ne cesse de nous marteler cette pensée. Il n'y a qu'un seul chemin pour aller à Dieu. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Il n'y a qu'un seul sauveur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas une religion. Il est une personne qui nous invite à avoir une relation avec lui. N'est-ce pas François? C'est ça le christianisme. C'est exactement ça. J'aimerais, Jean-Pierre, qu'on rappelle à nos auditeurs que le numéro de téléphone pour les déjeuners de l'espoir, c'est important que vous le notiez. Parce que même si l'émission de l'Ordre de la Bonne Nouvelle termine la saison, on vous invite à le noter parce que les déjeuners, eux, continuent toute l'année. Notez le numéro de téléphone et vous allez pouvoir encore assister à ces merveilleux déjeuners de l'espoir. Eh bien, François, le temps file tellement rapidement qu'il ne nous reste que quelques secondes pour remercier nos auditeurs qui nous ont suivis tout au long de ces 13 dernières semaines pour cette série Jésus seul à l'émission L'Ordre de la Bonne Nouvelle. Et vous conviez à être des nôtres, Dieu voulant, l'année prochaine pour une 42e émission de L'Ordre de la Bonne Nouvelle. L'Ordre de la Bonne Nouvelle L'Ordre de la Bonne Nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont au pair gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-877-537-7647. Vous pouvez également consulter le site Web www.déjeuner.org. L'Ordre de la Bonne Nouvelle tient à remercier le manoir Bricky. Je m'abandonne à toi Abandonne, abandonne, abandonne.